d'être là pour ce retour du jeudi. Du coup, là, c'est une présentation un peu accélérée de mes résultats de thèse. Comme j'ai déjà fait quelques présentations à Dynafor, il y a quelques trucs qui sont disponibles aussi en ligne, j'ai axé sur une partie, je vais vous présenter l'ensemble de ma thèse, mais en axant un peu plus sur la partie écologique que j'ai faite durant ma thèse. Et donc, du coup, comme Cécile l'a dit, c'est une thèse qui s'est faite encadrée par Axel Miquel et donc Cécile, et qui était aussi faite à plusieurs endroits, avec à la fois Avignon, mais aussi le parc national des Cévennes, puisque c'est dans les Cévennes qu'on a posé cette question de la compétition au travail et à l'émergence d'un bien commun pour gérer les ressources florales. Donc, c'est une étude qui est à la fois socio-écologique dans les Cévennes. Donc, le point de départ, c'était que les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen, comme vous devez le savoir. Je vais tout de suite parler d'une distinction en termes de vocabulaire. Je vais parler d'abeilles domestiques et d'abeilles sauvages. Quand je parle de l'abeille domestique, c'est Apis mellifera, l'abeille qui mellifère, qu'on connaît tous, qui va dans des colonies, qui fait du miel, etc. Et les abeilles sauvages, c'est les mille espèces qu'on a à peu près en France, d'abeilles qui vont des bourdons aux abeilles solitaires, qu'on trouve au même endroit, et qui butinent aussi des fleurs pour trouver du nectar et du pollen, et parfois le même nectar et le même pollen que les abeilles domestiques. Ce qui peut amener l'idée d'une compétition entre différentes espèces. Les pollinisateurs voient aussi suivre. Là, vous voyez l'image d'un charbon laineux sur le mont Lozère. Là, il n'y a pas trop d'abeilles domestiques, mais en fait, on a du matériel d'abeilles qui doivent se partager le nectar et le pollen de ce charbon. Et alors, pourquoi c'est un sujet qui nous a intéressés ? Parce que c'est un sujet qui est de plus en plus étudié dans la littérature scientifique. Et une récente review qui a été faite en 2023 montrait que la présence d'abeilles domestiques a mené un impact négatif sur les abeilles sauvages, liées à cette compétition pour les ressources alimentaires. Et vous voyez que cette compétition a lieu à la fois dans des endroits où l'abeille a été introduite. Donc là, c'est par exemple ces études-là qui montrent un effet négatif ou potentiellement négatif. C'est beaucoup aux États-Unis notamment, où l'abeille domestique apismédifère a été introduite, mais aussi dans les zones où elle est native, donc en Europe par exemple. Et là, cette problématique, elle amène aujourd'hui une problématique de conflit entre des apiculteurs et des apicultrices qui vont récupérer du miel et qui vont vivre de cette récolte de miel par les abeilles domestiques avec les défenseurs, défenseuses des abeilles sauvages qui, eux, vont chercher à limiter cette compétition interspécifique. C'est aussi une problématique qui est apicole puisqu'il y a une compétition intraspécifique entre colonies d'abeilles qui peut exister, mais cette compétition, elle est globalement peu étudiée dans la littérature. Elle est essentiellement étudiée à travers des modèles mathématiques qui essayent de voir statistiquement où est-ce qu'il faut placer les russes pour avoir une optimisation du rendement. Donc, comme je le disais, ça amène des conflits à la fois entre apiculteurs et à la fois entre ces apiculteurs et les défenseurs des abeilles sauvages qui peuvent être à la fois des scientifiques, qui peuvent être des gestionnaires des espaces naturels, etc., qui donc veulent limiter la présence de russes. Ça a amené un débat scientifique. Il y a notamment un papier qui a beaucoup fait parler, l'article de Guedman et Gonzales Varro en 2018, qui marquait avec un titre ravageur, « Conserver les abeilles domestiques n'aide pas la vie sauvage ». Donc, d'autres ont répondu en disant, non, il ne faut pas mettre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages en opposition, « Il faut mieux trouver des solutions inclusives ». Ça a notamment été la position de l'ITSAP à l'Institut de l'Abeille. Et certains, et notamment certaines, donc Jénie Durand, elle a évoqué le fait que cette opposition qui arrivait, elle rajoutait une nouvelle vulnérabilité sur les apiculteurs qui pouvaient avoir des conséquences pour eux, conséquences qui, jusque-là, n'avaient pas du tout été étudiées. Et donc, maintenant, ces gestionnaires, ils réfléchissent à tout un tas de mesures actuellement. Donc là, c'est un travail qui a été fait par les étudiants et étudiantes de la licence Pro-Gena à Supagro-Florac, qu'on a encadré avec l'ITSAP, et qui ont étudié dans différentes aires d'action, quelles mesures sont mises en place. Il y a trois grands types de mesures globalement. Il y a des interdictions complètes des ruchés. Là, c'est par exemple le cas dans la réserve naturelle des coteaux du Point Barré ou dans certaines aires protégées en Suisse. Dans certaines zones, c'est l'interdiction seulement de nouvelles installations qui arrivent. C'est par exemple le cas dans le conservatoire du litoral. Et puis dans d'autres, comme dans le parc naturel régional des Mille-Vaches, il y a l'élaboration de chartes de bonnes pratiques liées à une concentration de ruchés, etc. Donc on voit qu'il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place aujourd'hui. Et donc nous, notre idée, c'était d'essayer de savoir cette problématique de partage des ressources, elle a des implications qui sont à la fois écologiques liées à la compétition, mais aussi des implications qui sont sociales liées aux effets qu'elles peuvent avoir sur les apiculteurs, par exemple. Donc ça a été de regarder cette problématique de compétition avec un œil un peu original et qui était l'angle des biens communs. Alors, qu'est-ce que c'est les biens communs ? Les biens communs, ça a été étudié par Elinor Ostrom, qui a été la première femme prix Nobel de l'économie en 2009 et qui a montré que ces ressources, des biens communs, c'était des ressources qui sont soustractives et non-exculables. Alors, pour vous expliquer ce jargon un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est que la non-exculabilité ? La non-exculabilité, c'est la facilité ou la difficulté d'exclure un bénéficiaire. Quand vous avez un pâturage qui est privé, c'est facile, c'est privé, c'est à vous quand vous avez exclu les autres bénéficiaires potentiels. Quand par contre vous avez un pâturage qui est communal, les moutons vont se partager cet espace et donc il est difficile d'exclure un mouton d'un pâturage qui est communal. Dans le premier cas, on avait une excluabilité qui était forte, c'était facile d'exclure un bénéficiaire. Et dans notre cas, on a une excluabilité faible ou une non-exculabilité. Pour ce qui est de la question de la soustractabilité, ça revient plutôt à l'effet de l'usage de la ressource sur le stock de ressources. Ici, quand on utilise cette ressource, quand on est dans une zone de pêche, quand on utilise un poisson, il y a moins de poissons. Alors que quand on est sous un lampadaire, le fait d'être sous le lampadaire n'amène pas moins de lumière pour les autres. Donc dans le cas du lampadaire, on a une soustractabilité qui est faible et dans le cas de la pêche, on a une soustractabilité forte. Et donc les biens communs, c'est des ressources qui sont à la fois avec une soustractabilité forte, mais une excluabilité faible. Et elle s'est intéressée à ça, puisqu'en fait, à la suite des travaux d'un biologiste qui, dans les années 60, disait quand on a des biens communs, on a forcément la tragédie des communs. C'est-à-dire que quand on a des ressources qui sont partagées en accès libre, le fait qu'on ne puisse pas exclure de bénéficiaires va faire que les gens vont avoir tendance à surexploiter ces ressources et ce qui va amener un dépérissement des ressources. Et donc une tragédie. Donc il dit, face à ça, il n'y a que deux solutions. Soit on privatise ces ressources et on retourne dans des biens publics et donc chacun gère ses propres ressources. Ou alors, on a un État qui vient gérer et qui vient mettre des règles fortes pour gérer ces ressources. Et Lillard Ostrom, elle a dit, en fait, la tragédie des communs, ce n'est pas une fatalité. Et au contraire, il y a de nombreux exemples qui montrent que les gens sont capables de gouverner des communs. Et donc, en s'organisant collectivement, elle a montré que c'était souvent plus efficace de s'organiser avec les acteurs et les actrices qui sont, ou même en prise avec ces ressources, de s'organiser pour assurer la soutenabilité de ces ressources. Et donc, la question, c'était de se demander, est-ce que finalement, les fleurs ne vont pas être des ressources qui sont non excluables et soustractibles ? La question de l'excluabilité, elle se pose peu, puisque les apiculteurs, d'une part, ils arrivent plutôt facilement à aller sur des terrains, en fait, qui louent à des gens. Et puis surtout, les abeilles ne connaissent pas vraiment de frontières. Donc, on voit bien qu'il est assez difficile d'éclure des abeilles. C'est plus compliqué que de mettre une barrière pour un mouton, par exemple. Et par contre, la question de la soustractabilité, c'est cette question que vient poser la compétition. L'idée de compétition suggère qu'il y ait une soustractabilité, puisque il y a une compétition. Donc, ça veut dire que ces ressources sont effectivement à partager. Et nous, on s'est demandé, est-ce qu'on retrouve dans les Cévennes une perception écologique, donc une compétition, en fait, de cette soustractabilité ? Ou alors, est-ce qu'on va retrouver ? Et est-ce qu'on va la retrouver aussi dans la perception des apiculteurs et des apicultrices du territoire ? Ce qui m'a amené à ma problématique de thèse, qui était, est-ce qu'il est pertinent de considérer leurs ressources comme des biens communs ? Et donc, est-ce qu'il y a une compétition ? Est-ce qu'elle est perçue ? Et ensuite, quels étaient les enjeux pour la mise en place d'une action collective pour un partage de ces ressources-là ? Donc, j'en ai découpé ma thèse en trois parties. L'étude écologique des compétitions, c'est là-dessus que je vais un peu plus développer aujourd'hui. Et puis, la perception des ressources florales par les apiculteurs. Et enfin, l'émergence d'actions collectives à partir d'un jeu sérieux. Et ça, c'est ce que je vais continuer aussi en post-doc. Donc, tout d'abord, sur la compétition entre abeilles. Donc, on sait de l'en déci, on l'avait un peu plus en détail, à quel point les variables apicoles influençaient la quantité de ressources qui étaient prélevées par les abeilles. Donc, comme je vous l'ai dit, cette thèse, elle se fait dans les Cévennes. Donc, un peu rapidement, les Cévennes, c'est une zone de montagne du sud-est de la France. Vous voyez qu'il y a des zones vertes ici. C'est essentiellement des forêts qui sont très présentes dans les balais Cévennes et sur le Mont-Éguale, et qui sont dominées notamment par le châtaignier, qui est une ressource importante pour les apiculteurs, et donc qui amène aussi de nombreuses ruches sur ce territoire. Mais autour, on a les causes qui sont plutôt des plateaux calcaires avec des prairies et des pâturages, et puis le Mont Lozère, où on retrouve à la fois ces prairies et ces pâturages, et puis ici, des landes de Calune, comme ici, alors là, on est sur le Mont de Bougesse, entre le Mont Lozère et les balais Cévennes, mais il besoin d'un peu de transition. On va aussi retrouver ces landes à Calune, qui sont aussi historiquement très importantes pour les apiculteurs, puisque c'est une ressource en août, au mois d'août, qui est très forte. Et au-delà de ça, ce territoire, il est aussi très intéressant parce que c'est une apiculture qui est là depuis très longtemps, une apiculture qui était d'abord sur des ruches et troncs sédentaires, mais qui reste quand même très présente dans ce parc national, qui a la particularité d'être un parc national qui est habité en son cœur, et donc qui a toujours été dans la conciliation entre des activités humaines et des enjeux de biodiversité. Et donc, sur ce territoire, on a mené une approche extensive, c'est-à-dire qu'on est allé mener de nombreuses récoltes de captures d'abeilles sur tout le territoire. On a pris trois zones, les vallées Cévennes, autour des forêts de Châtaigniers, comme vous le montrez, le Mont Gougesse, qui lui a plutôt des landes à Calune et aussi quelques forêts de Châtaigniers, et puis des prairies. Là, ici, on est autour des zones de prairies. Et puis, le Mont Lozère, où là, on retrouve essentiellement, on est allé faire essentiellement des prélèvements autour de la Calune. Ce qui fait qu'on a fait 428 relevés et en tout, on a capturé à peu près 7500 abeilles, dont presque 6000 abeilles domestiques. des abeilles qui étaient en train de butiner sur ces différentes flores. Donc, la trèfle et la scabieuse, qui sont des ressources qui apparaissent juste avant la floraison du Châtaignier, sur la brouillère cendrée et la ronce, qui sont des ressources qui apparaissent en même temps que le Châtaignier, et puis sur la Calune qui fleurit au mois d'août, un peu plus tard. On n'a pas pris sur le Châtaignier, parce que le fait que ce soit un arbre un peu inaccessible, il est un peu limité dans nos captures. Et donc, ce qu'on a mesuré sur chaque reluée, en fait, en capturant les abeilles, c'est leur succès d'approvisionnement, c'est-à-dire leur succès de quête alimentaire. Basiquement, c'est la quantité de ressources qu'elles transportent. Donc, quand on avait une abeille qui avait du pollen, on lui donnait une note, est-ce qu'elle était plutôt complètement chargée, donc elle avait 10 sur 10 en pollen, ou est-ce qu'elle n'avait pas du tout de pollen, et dans ces cas-là, elle avait plutôt 0. Elle avait 0, elle avait un tout petit peu 1. Donc, on lui a donné une note entre 0 et 10, liée à un indice visuel. Sur le nectar, c'est une variable qui est un peu plus quantitative, puisqu'en fait, en capturant les abeilles, on les a endormies, et on les a fait régurgiter. Donc, en fait, en faisant une pression sur l'abdomen, on amène les abeilles à vider leur contenu de leur jabot. Donc là, vous voyez l'abeille domestique qui a une petite goutte de nectar qui sort. Et donc, nous, on a récupéré avec un microcapillaire ce nectar, et on a obtenu un volume mesuré de nectar qu'elle transportait. Un volume qu'on a rapporté au volume maximum théorique qu'une abeille peut transporter, ce qui nous a amené à un ratio de succès de quêtes alimentaires. Volume maximum théorique qu'on a pu développer grâce à Sarah qui avait fait un stage en montrant des courbes de standardisation du volume théorique en fonction du sexe des individus et en fonction de la taille des individus. Et on a regardé si cet effet variait en fonction notamment de paramètres épicoles comme la distance. Pourquoi la distance ? Parce qu'il y a une étude préliminaire qui avait été menée par Michael Henry sur la Côte-Bleue et qui avait montré que plus on se rapprochait d'un ruché, plus la quantité de nectar transporté par les abeilles domestiques, donc le succès d'approvisionnement, diminuait. Donc là, on a une diminution de 40% du succès d'approvisionnement et pour les abeilles sauvages, c'est quand on a moins de 600 mètres d'un ruché, on a aussi une diminution de 40-50% de la quantité de nectar qui était transportée. Donc nous, on a regardé en fonction de la distance mais aussi de la densité de colonie, est-ce qu'on observait un effet de ces variables sur le succès d'approvisionnement qu'on capturait sur chaque site. Donc on a fait des mesures de la densité des colonies à 1 km et à 1,5 km autour du point d'échetillonnage. Pour la distance, on a essayé aussi de tester des seuils de taille minimale de ruché, en se disant peut-être que quand on est à côté d'un ruché de ruches, ce n'est pas la même chose que quand on est à côté d'un ruché de 30 ruches. Donc on s'est dit on va tester des seuils, donc statistiquement ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des matrices de distance de notre relevé d'échantillonnage par rapport au ruché le plus proche mais en se demandant en mettant des seuils sur ce ruché le plus proche. Si on met le seuil de 0, on prend tous les ruchés et quand on a un seuil de 16 colonies, on prend uniquement les ruchés de plus de 16 colonies. Et ensuite, on a analysé tout ça par des modèles linéaires mixtes généralisés donc avec le package GLM TMB sur R notamment et on a sélectionné l'ensemble des modèles qu'on a obtenus par le critère d'AIC. Et ce qu'on a montré c'est qu'on repère aussi une diminution qu'on repère à 350 mètres et à 600 mètres on voit une diminution de moins 30% de la quantité de nectar transporté par les abeilles sauvages quand on est proche d'un ruché de plus de 16 colonies ce qui suggère aussi l'existence d'une compétition interspécifique. c'est quelque chose qu'on retrouve sur l'ensemble des ressources qu'on a étudiées avec un petit avec des variations on voit que cette compétition elle peut être plus importante sur certaines ressources comme la bruyère notamment la calune mais qu'on n'est pas en mesure de la retrouver sur la calune en 2021 ou sur la ronce en 2021 sans doute liée à des effets de conditions climatiques de conditions aussi de disponibilité en ressources aussi la ronce en 2021 a été une ressource plutôt abondante même les apiculteurs l'ont ressenti dans le miel etc. Au niveau des abeilles domestiques on a aussi vu un effet de cette distance et on voit que là on a un effet plutôt linéaire quand on se rapproche d'un ruchet on va avoir une diminution de ce succès d'approvisionnement des abeilles magnifères alors on pourrait se demander si ce n'est pas un effet de butinage des abeilles qui vont loin vont plutôt se charger fortement en hectares avant de revenir et on a aussi montré qu'il y avait un effet de la densité de colonie ce qui suggère une compétition mais les modèles qui proposaient une densité étaient moins bons que les modèles qui nous sortaient un effet de la distance donc sans doute qu'il y a un effet mixte entre une compétition et un effet de comportement des abeilles qui quand elles vont plus loin vont putiner plus de nectar mais ça on n'est pas en mesure de le trancher je vois que le temps tourne je ne vais pas aller trop sur le pollen puisque c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a des effets de météo aussi mais on retrouve un peu des effets de compétition si jamais vous voulez qu'on en reparle avec plaisir et donc en fait ce qu'on a montré c'est que ce qu'avait montré Michel-Henri sur la côte bleue on le retrouvait nous dans le territoire des Cévennes avec des effets qui sont à peu près dans le même angle de grandeur de distance 350 mètres 650 mètres on a en plus détecté un effet donc plutôt à partir de 16 colonies ou 24 dans certains cas mais avec des variations selon les ressources florales le climat et les années comme je vous ai montré donc ensuite on a essayé on s'est dit qu'on allait aussi pousser les analyses à essayer de voir s'il y avait des effets du paysage qui pourraient moduler ça donc globalement ce que nos études ont montré c'est que les ressources florales ont les caractéristiques écologiques de ressources communes liées à cette existence de compétition maintenant est-ce que cette compétition elle est perçue alors là je vais aller assez rapidement sur cette partie où en fait on a fait des entretiens semi-directifs avec les apiculteurs pour essayer de comprendre leur choix d'emplacement leur perception des ressources est-ce qu'ils avaient percevait une compétition etc et donc les résultats qu'on a eu c'est une diversité de ces perceptions pour certains apiculteurs les ressources florales ne sont pas à partager parce qu'elles sont illimitées pour d'autres elles sont à partager et certains disent oui on ressent nous-mêmes cette compétition ils disent mais c'est un gâteau s'il y a plus de monde sur le gâteau on a moins de part de gâteau pour certaines une conception de bien commun mais pour d'autres pas du tout mais ces perceptions on a aussi vu tout au long de la thèse qu'elles ont évolué et les apiculteurs aussi eux-mêmes l'ont dit en fait nous par rapport à il y a 10 ans cette question elle ne sera pas venue mais aujourd'hui du fait des problématiques de réchauffement climatique du fait d'un dépérissement de la ressource et bien il y a de plus en plus cette perception d'une compétition ça n'empêche pas que même quand les ressources peuvent être à partager l'existence de cette compétition c'est quand même un changement important de paradigme pour les apiculteurs qui globalement se sont rarement posé la question du nombre de ruches qu'il y avait autour en tout cas donc ils n'ont jamais parlé collectivement il n'y a pas d'organisation collective il n'y a pas de discussion spécifique autour de la quantité de ruches qu'on met autour d'une ressource forale et c'est exclusivement des problématiques individuelles dans ce travail on a aussi identifié des freins liés aux différentes échelles spatio-temporelles liées aux histoires de rapports de pouvoir entre les différents acteurs du territoire mais je ne vous les présenterai pas plus en détail on a fait une publication sur ce travail-là qui est donc disponible en open access dans le journal Ecosystème Servicé et sur Albu mais on peut y revenir pendant les questions après et du coup la dernière partie ça a été de savoir est-ce que la concertation permettait de faire émerger des règles collectives et de prendre conscience d'un bien commun donc pour ça on a construit un jeu donc on a utilisé la méthode que vous connaissez peut-être que développe aussi Cécile donc la méthode de modélisation d'accompagnement la méthode commode donc on a utilisé le jeu comme un modèle du système socio-écologique pour amener les acteurs à discuter à partager leur représentation de ce système et élaborer des nouvelles solutions ensemble donc on a réalisé trois sessions de jeu dans le territoire des Cévennes avec des apiculteurs avec aussi des agents du bar des agents des écologues qui travaillent sur la compétition des agents de l'OFB des agents de l'association de développement apicol et donc on les a fait jouer au jeu agorapi qu'on a construit pendant ma thèse et ensuite on a analysé l'ensemble des résultats de ces sessions de jeu grâce au cadre d'analyse qui avait été développé par Elinor Ostrom dont je vous ai parlé au début qui explique que quand on a une situation d'action il faut s'intéresser aux conditions de l'action collective que sont les conditions biophysiques de la ressource la communauté en elle-même les règles en usage et puis ensuite il faut s'intéresser à la façon dont les personnes interagissent et à l'évaluation de ces interactions donc nous ce qu'on a montré c'est que le dialogue avait été bénéfique le jeu avait permis un dialogue entre les apiculteurs et avait permis d'évoquer des solutions aussi qu'on a testées dans le jeu donc en fait les apiculteurs en jouant ont proposé le fait de notamment se partager un peu plus les informations sur la localisation de leurs ruchers ce qui actuellement n'est pas fait mais en même temps que ce jeu a permis d'ouvrir un dialogue il a aussi ouvert le dialogue jusqu'à avoir tout l'ensemble des freins notamment les freins de confiance la grande question de est-ce que je donne mes informations à quelqu'un d'autre est-ce que j'ai confiance est-ce que cette personne ne va pas venir voler mes ruches après puisqu'on sait qu'il existe ce genre de problématiques quelle réciprocité on va avoir si moi je diminue ma quantité de ruches je pourrais limiter une compétition est-ce que les autres vont le faire aussi voilà comment on arrive à se mettre en place des règles alors qu'on a une incertitude complète sur les ressources puisqu'en fait en amont de la ressource on ne sait pas combien il va y avoir de ressources ça change d'année en année ça va changer en fonction de la météo pendant la millée ça va changer en fonction de la météo avant la millée donc en fait les apiculteurs disent mais on a une telle incertitude qu'on n'est absolument pas capable de savoir combien de ressources on va faire on amène des ruches et on regarde si à la fin on a fait du miel d'autant plus avec les impacts du réchauffement climatique qui aujourd'hui sont tels qu'ils disent mais c'est encore pire qu'avant on voit des fleurs et juste il n'y a pas de nectar donc il n'y a pas de vie et puis ça a été même jusqu'à discuter de zones d'expérimentation locales en disant ok chiche on a testé dans le jeu des solutions est-ce qu'on serait en mesure de le faire sur l'échelle d'une petite faille et donc on s'était arrêté là dans le jeu avec en plus une analyse et là l'idée de mon postdoc c'est de continuer sur ce jeu en le simplifiant en le rendant là actuellement une session de jeu ça dure à peu près trois heures avec les discussions etc l'idée c'est de le raccourcir un petit peu pour que on puisse donner cet outil à des acteurs du territoire et qu'ils utilisent le jeu pour faire dialoguer les acteurs sur cette problématique de partage de ressources et l'idée c'est aussi de tester si on peut faire ça sur d'autres territoires que les Cévennes si on peut on peut et c'est ça donc là on a l'idée de faire cinq ou six nouvelles sessions de jeu dans les mois à venir donc cet hiver l'objectif c'est de simplifier le jeu cet été et puis de proposer de nouvelles sessions de jeu cet hiver avec aussi une problématique de recherche contre cette problématique plus technique sur les territoires et qui vient d'une demande puisque c'est une question qui pose de plus en plus de questions dans la filière et bien la problématique de recherche c'est finalement ces ressources florales est-ce que c'est pas un bien commun qui émerge puisqu'on a des gens qui ne les considéraient pas comme un bien commun et qui maintenant se mettent à le considérer comme un bien commun qui n'est pas la même chose pour la pêche ou la prairie des prairies puisqu'en fait les gens ont toujours dit bah oui c'est des ressources qu'on a à partager et là pour les ressources florales il y a une émergence de cette perception que finalement le nectar qu'on pensait illimité dans les fleurs et bien en fait on doit le partager et bien qu'est-ce que cet exemple des ressources florales va nous apprendre comme la mise en place d'actions collectives dans le cadre d'une émergence de perception qu'on a à s'organiser parce qu'on a un bien commun donc je vous remercie pour votre attention je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont encadré et qui ont participé à l'ensemble des études à la fois les entretiens les études sur le terrain merci beaucoup les études sur le terrain les études sur le terrain